hey salut à tous ça me fait plaisir de vous retrouver après une semaine d'absence mais que s'est-il passé je vous avais prévenu effectivement avec les fêtes et tout c'était un peu délicat de faire des vidéos ben là ça va être simple je vais faire en deux parties mes cadeaux de noël parce que je me dis ça intéresse toujours c'est quand même les vidéos qui font le plus de vues tout ce qui est achats cadeaux et tout ce genre de choses je me suis dit bah allez pourquoi pas le faire en deux parties parce que j'ai quand même pas mal de choses et puis ça fait un peu de contenu on va pas se mentir écoutez ce fut une année un peu compliqué pour tout le monde voilà 2020 a été un peu délicate pour le coup c'est là où j'ai relancé un peu plus ma chaîne et j'ai eu un beaucoup plus d'abonnés par non plus la folie furieuse mais quand même ça j'ai fait quatre fois mes abonnés donc quand même c'est quand même plutôt intéressant je vous en remercie énormément voilà j'ai eu de très bons retours ça va permettre un peu de me développer de changer un peu mon style de faire des vidéos que je me serais pas permis avant donc voilà là c'est cool je vais avoir un petit peu plus de temps donc du coup ça me permet de faire des vidéos un peu plus complète sur de l'analyse ce genre de choses sur des réalisateurs et tout des choses qui me plaisent énormément c'est juste qu'il ya un travail derrière d'écriture voilà mais écoutez je voulais quand même commencer l'année sur quelque chose d'assez simple et dire bah écoutez en 2021 on espère du bien quoi on espère là ça peut pas être pire je pense vraiment là on a eu le deux ça peut pas être pire après bon on n'est pas dans les années de merde qui pouvait y avoir à l'époque ça va qu'on est comme on fout le confort quand on te dit tu es confiné c'est pas à l'époque où tu n'avais pas internet et tout ou c'est en mode qu'est ce qu'on va faire du coup parce que tu te fais chier tu te fais vraiment chier là ça va là tu es en mode putain j'en ai marre aujourd'hui je vais regarder netflix c'est quand même faut prendre la bonne proportion des choses certes ça m'a pas fait du bien qu'au premier confinement il m'a mis full pas bien je fais des crises de panique et tout machin l'enfermement mais ça va en vrai ça va on avait full confort c'était tranquille pour écouter c'était juste petit message bonne année tatati tatata j'aime pas dire ça j'aime pas cette fête j'aime pas voilà je vous le dis on commence tout de suite on va commencer crescendo un petit mug mandalo voilà ça fait toujours plaisir j'adore cette série tu l'aimes je l'aime on l'aime tous voilà c'est cool deux petits porte-clés à les petits porte-clés ça me patoche de game of thrones manière de dire on est dans un bon bail voilà ça fait toujours plaisir de petits accessoires spider man voilà c'est pour caler le téléphone ça ne parait pas mais j'en ai énormément besoin à chaque fois et une batterie externe j'en avais plus c'est cool ça roule toujours voilà on commence à rentrer un temps sur le vire un peu plus lourd forcément immortal phoenix wising mais j'ai à peine de le commencer difficile de mettre une critique dessus de ce que j'ai vu en let's play et tout après il ya un peu plus de liberté là au début où j'en suis j'ai l'impression d'être extrêmement restreint et c'est extrêmement frustrant parce qu'avec breath of the wild c'est vrai qu'on n'est pas du tout restreint dès le début dès le début voilà c'est un mode tu fais ce que tu veux quoi donc il faut juste être assez intelligent là pour pouvoir escalader des grandes surface et tout dans breath of the wild voilà et tu peux te le faire mais des fois faut juste réfléchir et là j'ai l'impression que si tu n'as pas pris quelque chose tu peux pas aller c'est un peu dommage mais je j'ai fait à peine une heure et demie donc on verra je vais continuer le jeu pour voilà pour avoir d'autres objets et tout pour avoir un peu plus de liberté que ce soit un peu plus intéressant et je vous en dirai un petit peu plus le interstellar version 4k très content de pouvoir le rentrer fichier j'étais trop fatigué le jour où je les matais quoi j'ai maté que de moitié mais effectivement les couleurs changent énormément ça se voit voilà donc je suis très content de pouvoir le rentrer dans la collection je pense me faire tous les petits nolan en 4k toujours sympa et ouais parce que oui j'ai rentré bon en bourré lecteur 4k donc ça fait toujours plaisir et du coup je vais me faire une petite collection 4k j'avais dit que j'allais prendre mon temps sur ça au final ça va être l'année du 4k pour moi je suis peut-être un peu en retard c'est vrai mais bon je me dis pourquoi pas ça peut être toujours sympa la 4k et tout permet d'avoir le film en meilleure 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 qualité je vais me prendre à peu près une petite centaine de films je pense en 4k voilà vraiment les mes plus gros films ce que j'aime le plus le tord les nouvelles éditions qui sont sortis de chez avengers en tout cas la première famille je risque de m'en prendre quelques-uns donc le avengers 1 je vais me prendre certainement le iron man le captain america après le gardien j'en ai déjà à chopper un c'était déjà une nouvelle édition à la base mais là je suis très content de pouvoir le détenir celui là il est vraiment magnifique avec un film qui est dite correct on va dire pas le meilleur des marvel certains mais je l'avais pas en steelbook voilà je crois que je suis à 14 sur 23 films ça avance au fur et à mesure je vais finir par tous les avoir ouais parce que moi je m'en fous totalement d'avoir toutes les éditions j'ai juste une édition si possible jolie pour la collection marvel on verra après c'est sûr mais là pour l'instant je suis vraiment un de chaque épisode manière de dire ouais j'ai un steelbook de chaque ça fait plaisir l'intégrale du flic de beverly hills avec eddie murphy moi je suis content je les ai je viens de le finir hier je viens de le finir la trilogie j'adore voilà j'adore eddie murphy c'est culte c'est cool la musique est fabuleuse voilà eddie murphy à son summum je conseille énormément le film qu'il a fait sur netflix je l'ai plus en tête je vous mettrai la photo directement là parce que j'aime beaucoup ce film là là il est revenu en force avec un film à la fois comique et dramatique je conseille énormément ce film sur netflix ce soir je vous mettrai la photo donc voilà le flic de beverly hills du culte du classique je pense que ça fait toujours plaisir j'ai vu que esc compte sortir le 4k du 1 peut-être je peux me laisser tenter d'ailleurs j'ai préco vachement de trucs chez eux j'attends encore trois choses là jusqu'à avril je crois que j'ai pas de bêtises et s'ils en mettent pas d'autres des choses en préco mais je pense que je risque de me prendre le 1 ouais pourquoi pas et une pièce sublime voilà de l'étrange noël de monsieur jack fabuleuse vraiment ça j'étais extrêmement content de pouvoir la rentrer du coup je vais pouvoir me faire une étagère spéciale disney parce que c'est vrai que maintenant ils sont avec disney c'est clairement et me faire une étagère spéciale ghibli vous allez le voir pourquoi après enfin après dans la prochaine vidéo en tout cas la semaine prochaine donc regardez jusqu'à la fin parce qu'il y a des trucs sympas là mais vous allez voir vous allez voir la semaine prochaine vous êtes pas prêts aussi voilà mais du coup je compte de faire plusieurs étagères je sais pas quand quand je ferai le temps ça fout toujours un peu la flemme c'est long quand même parce que moi j'aime bien tout retirer imaginez un peu c'est long c'est long quand même ça me prend quand même une bonne petite journée une très bonne longue soirée ça se médite mais je le ferai peut-être en janvier voilà un peu pour l'idée je la trouve vraiment vraiment bien faite quoi voilà j'aime ce genre de pop voilà je trouve travailler c'est vrai que je suis pop je commence à être moins fan de certaines pop c'est vrai des fois je me demande si certaines je l'étais mais j'aime bien les pop que j'ai j'entends bien j'en ai pas un milliard non plus j'ai pas l'impression en tout cas d'en avoir un milliard j'en ai par parcimonie dans des thèmes qui me plaisent à voir si je veux m'en séparer de quelques unes en tout cas celles que j'ai là pour l'instant je les aime bien bon maintenant on va partir sur les vinyles deux vinyles et après sera la fin de cette vidéo là mais voilà j'ai essayé de préparer un peu pour qu'il y en ait pour deux vidéos voilà et que c'est des choses assez sympa avec des choses un peu similaires un peu dans le même crescendo petit Francis Cabrel parce que effectivement Francis Cabrel du culte du classique un album que mes parents écoutaient beaucoup quand j'étais jeune en tout cas et c'est vrai que c'est un truc qui m'a suivi tout le long de ma vie bientôt 30 ans et c'est quelque chose qui me poursuit et au final j'en apprécie vraiment la saveur et ça m'apporte beaucoup de nostalgie en tout cas ce genre de musique j'aime beaucoup écouter Francis Cabrel et pour finir le vinyle de Rocketman je suis fabuleusement content de le rentrer celui-là vraiment voilà ça c'est genre de vinyle un peu original et tout qui parle en toutes les collections de vinyle ça fait vraiment plaisir de pouvoir le rentrer voilà je suis extrêmement content genre de vinyle que j'écoute régulièrement ça fait plaisir en plus j'ai une nouvelle platine qui est branchée à mon nouveau home cinéma c'est bon on est sur du full bien on va tenter que fin d'année prochaine je puisse peut-être changer de télé même si ma télé est extrêmement merde c'est une Sony 4x4 de 2015 a fait carrément le café 3D et une 3D que j'utilise plus de toute façon j'ai même vendu mes lunettes tant que je ne m'en servais pas mais pourquoi pas passer au seuil au dessus on verra bien ça se laisse à se méditer écoutez moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour la partie 2 et après voilà ça me laissera le temps en même temps de réfléchir de ce que je vais faire un peu sur la suite j'ai quelques idées mais certaines sont un peu plus longues que d'autres ça se médite écoutez je vous dis ciao les gens et à très bientôt